...et l'étranger. Aujourd'hui, nous avons vu ce phénomène que nous savons que c'est l'immigration et le plan de Syrie. Je voudrais savoir votre lecture par rapport à ce phénomène que nous savons maintenant, nous devons continuer. Qu'est-ce que nous devons accentuer ce phénomène ? En résumé, qu'est-ce qui peut être la solution ? En tout cas, à court terme, on ne serait pas pour arrêter ce phénomène. En tout cas, le comportement, nous savons qu'il y a des choses mais je tiens à vous dire que je suis correct, c'est très correctement. L'immigration, c'est qu'il n'y a pas d'accepter, il n'y a pas d'accepter, mais aussi, il n'y a jamais de fumée sans feu. Dans l'Amérique, il faut retourner à la source pour comprendre ce phénomène. c'est tout jeune. C'est très important que nous devons parler de ce phénomène. Qu'est-ce que nous devons parler ? Si nous devons parler de l'éducation, nous devons parler de l'éducation. Parce que nous devons parler dans le système, nous devons parler de tous. et nous devons parler de tous. Et nous devons parler de ce phénomène. Nous devons parler de l'éducation, nous devons parler de ce phénomène. Mais nous ne pouvons pas le bénéficier. Peut-être que le président de l'État a un peu de charge. Les Sénégalais, qui sont en arrière, bénéficient de bourses gratuites pour avoir des formations pour pouvoir prendre des gains. Donc, ils sont en train de vivre. En même temps, ils regardent les programmes sur l'industrialisation. Ils ont en train de se faire en train de vivre et qui sont en train de vivre. Alors, on a aussi une bonne responsabilité. On est en train de se faire en train de vivre. Parce que, si on a l'impression que les enfants, ils ont plus d'aide à pousser les jeunes. Ils sont plus d'aide. Dans ce qui concerne, on est venu au Sénégal. alors que les coups d'une fois n'a même pas donc une idée de diable comme l'eau comme le génie l'offre mais c'est quoi votre responsabilité dans ça non le comportement personnel d'accord d'accord alors